Après mes salutations et en vous souhaitant un bon après-midi, je dois dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie Sylvain et toute l'équipe pour cette invitation. Je suis censé parler d'un sujet qui n'était peut-être pas tout à fait concentré sur la Tunisie puisqu'il s'agit des, et je cite, « les limites du binôme autoritarisme politique, libéralisme économique ». Je crois que c'est une question qui s'est posée il y a longtemps et elle n'est pas théorique. En fait, un grand nombre de pays ont vécu ce dilemme de difficile car il s'agit de concilier des principes et des idéaux avec des réalités en rapport avec la gestion des affaires de l'État ou le respect des droits, des droits de l'homme avec le développement ou la croissance économique et la solution à trouver n'est pas facile. pour les dirigeants d'un pays développé, alors elle est moins pour ceux des pays en développement. D'où ce dilemme vécu par plusieurs pays et le débat inévitable, continu comme vous le savez très bien, de nos jours. Pour commencer, précisons ce qu'est que l'autoritarisme est différent du totalitarisme. Ce dernier est généralement une idéologie officielle qui bannit totalement le pluralisme. Dans un régime totalitaire, le chef est une fonction, alors que dans un régime autoritaire, la conception du chef est un individu. Troisièmement, l'idée généralement répandue est que les régimes autoritaires sont plus ouverts aux marchés et aux échanges économiques et permettent l'arrivée ou l'apport avec elle et avec elle, évidemment, ou l'apport avec elle des idées et l'image d'une société démocratique. Ce qui permet avec le temps la transition démocratique de façon graduelle. Donc c'est ainsi qu'on voyait en quelque sorte les choses. D'ailleurs, depuis Aristote, les hommes ont toujours soutenu l'idée que c'est seulement dans une société riche ou vivent relativement peu de citoyens pauvres que la majorité de la population pourrait participer de manière intelligente à la vie politique et se prémunir contre les appels des démagogues irresponsables. Les expériences vécues en Amérique latine, en Asie du Sud-Est ou en Afrique n'ont pas toujours confirmé cela. Certains experts, surtout, le comparent même au néolibéralisme. Vous savez très bien ce qu'on a eu, surtout, même en Europe, avec Mme Thatcher, aux États-Unis, avec M. Riegen. Donc ce n'est pas, disons, un concept ou une idée qui reste seulement pour les pays en développement ou pour les pays du Sud. Maintenant, en rapport avec le printemps arabe, je dirais qu'à l'exception tunisienne, on ne peut pas faire beaucoup de généralité là-dessus parce que, évidemment, ce qui s'est passé dans cette région du monde n'a pas évolué de la même façon. Les réformes économiques ont, en effet, buté dans la majorité des pays sur plusieurs écueils. Les effets négatifs qu'ils ont eus non seulement sur les couches défavorisées de la société, mais surtout sur les petits fonctionnaires de l'administration qui représentent la base sociale des régimes en place. L'autre problème est constitué par le chômage des jeunes diplômés et qui reste posé surtout en Égypte et en Tunisie. Pour revenir à mon propre pays, je dois dire que la Tunisie a pu éviter cela en créant une institution caritative officielle, dénommée le fonds 2626 que mes compétences connaissent très bien. financée par des entreprises, par des citoyens, volontairement, pour venir en aide aux démunis et à des communautés dont le besoin. D'ailleurs, dommage que ce fonds a été aboli après le 14 janvier 2011 sans qu'on pense offrir une autre alternative à ce genre de problème. d'ailleurs, je crois que il est essentiel de mentionner une chose, c'est que dans ce printemps arabe, peut-être le cas tunisien est resté à part parce que les réalisations qui ont été faites avant le 14 janvier, je crois, sont aujourd'hui surtout reconnues de tout le monde. Je voulais même citer des auteurs qui n'ont jamais été considérés parmi ceux qui étaient favorables à le président Ben Ali. Et je veux parler de Nicolas Beau et Dominique Lagarde, qui dans leur fameux livre sur la Tunisie disait « Une économie développée, dopée par un accord de libre-échange conclu en 1995 avec l'Europe et une technostructure de qualité ». Donc ce sont là en fait les raisons qui font la différence, à mon avis, avec ce qui s'est passé dans les autres pays, de ce qu'on a appelé le printemps arabe. En parlant de ce binôme, on peut parler en général de libéralisme autoritaire par une démarche naturelle qui a en quelque sorte conjugué les réalités du pays et sa propre personnalité et de formation. Qu'est-ce que j'entends par là ? Parce que dans le cas de la Tunisie, de toutes les manières, il est certain que Ben Ali est arrivé à ce système, je dirais, d'une façon tout à fait naturelle. Pourquoi ? Premièrement, il nous faut revoir l'évolution de l'économie tunisienne, qui, après quelques années de la dépendance, donc au début des années 60, nous avons vécu une expérience, surtout avec Syahmed Ben Salah, de socialisme, d'historiens, avec des coopératives et avec, en quelque sorte, une... l'abolisme, disons, je ne dis pas qu'on abolit carrément le secteur privé, mais presque. Et le pays a connu des difficultés, y compris la nature n'était pas de son côté. On a eu, je pense, 4 ou 5 années de sécheresse terrible. Et Syahmed a dû quitter en 69, et celui qui a pris les rênes du pays, Syahed Inouel, a été totalement, d'un autre avis, et a totalement changé l'orientation du pays. Donc vers un régime tout à fait ouvert, capitaliste. Je parle de l'économie, surtout. Ed Inouel a été connu pour être libéral, et il y a eu une remise en question, donc totale en 69, de l'expérience des coopératives, avec évidemment une ouverture, surtout sur le monde, sur le monde entier. Donc ça, c'est un élément qu'il faut tenir en considération dans la mesure où Ed Inouel, c'est lui qui a remis en quelque sorte l'économie tunisienne dans cette orientation libérale. Et, parce que je reviens toujours à ce binôme, Ed Inouel, par sa personnalité, a pu effectivement assurer cet équilibre. Les choses ont évolué. On a eu deux premiers ministres après, après Silhedi, donc Simzali, Simmohannouzali et Syhid Sfar. L'un était plutôt un intellectuel qui n'avait, je dirais, aucune expérience économique ou autre. L'autre étant un financier, donc très, très dur au niveau de l'application de la politique qu'il voulait avoir, contrôle de tout. Ils n'ont pas duré longtemps et arrivent évidemment, comme Premier ministre et puis comme Président de la République, M. Ben Ali, qui, pourquoi j'ai dit tout au début que c'était naturel qu'il opte pour cela ? Parce que vous avez en même temps un militaire, donc automatiquement porté sur le contrôle de tout, sur la discipline. Et de l'autre côté, il a vu que, et tout le monde le disait, que le pays se portait beaucoup mieux depuis qu'Adenouer a laissé cette liberté ou cette économie ouverte. Donc je ne pense pas qu'il a beaucoup réfléchi. Je pense que son choix était un choix tout à fait naturel sans nécessairement qu'il ait décidé lui-même de prendre cette orientation. Et je dois dire que la réussite de ce côté-là, même ceux qui étaient contre le gouvernement à l'époque, reconnaissent qu'il y a eu quand même des résultats sur le plan économique assez exceptionnels. Espérance de vie à 76 ans, mortalité infantile 14,5%, alphabétisation des adultes 82%, inégalité homme-femme, on était 48e sur 187 pays, indice de développement humain 90e sur 187 pays. Et sans parler évidemment des résultats économiques réussis pendant cette période, où même des auteurs et des gens qui n'étaient pas totalement favorables à Ben Ali, comme je disais, reconnaissaient, je parle de Nicolas Beaux et Dominique Lagarde, donc une fois que c'est une économie développée, dopée par un contrat d'accord avec la... On était sur le point même d'aller plus à l'avant avec l'Union européenne. J'essaie de me limiter à ces 15 minutes, mais il faut conclure. Pour conclure, et je, comme vous avez dit peut-être dans le texte, donc on essaiera de tout mettre, mais je conclue en me posant la question, la question qui reste posée à mon avis, quel avenir pour l'autoritarisme et nécessairement pour la démocratie dans le monde arabe ? Je crois que toute la région doit faire un effort supplémentaire dans ce sens. Et non pas seulement ceux qui ont connu le printemps arabe. N'oublions pas que même l'usage de la force, comme c'était le cas en Irak, n'a pas abouti à des résultats probants. L'intervention américaine n'a rien apporté à l'Irak dans ce sens. Et que la Révolution française a fait l'objet d'un lent débat qui a duré pratiquement deux siècles. Je dirais, pour ne pas dire, jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment, la question aujourd'hui se pose pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et est-ce que cette expérience, surtout en parlant de mon pays, doit être exportée dans d'autres pays ? Les dirigeants de mon pays aujourd'hui évitent cela. Parce qu'évidemment, ça crée des problèmes avec d'autres. Et à tout instant, on est en train de dire que la Révolution tunisienne n'est pas exportable. Évidemment, pour calmer, pour tranquilliser d'autres pays. Mais je pense que ce qui s'est passé en 2011, dans tous les pays de la région pratiquement, parce que certains, évidemment, ont réussi à calmer le jeu très vite, d'autres moins, d'autres continuent à souffrir de cela jusqu'à aujourd'hui. Je pense au Yémen, je pense à la Syrie. Mais je pense que c'est quelque chose d'inévitable, parce que, quoi qu'on fasse, si tous ces régimes ne tiennent pas compte de ce qui s'est passé dans cette région, je dis toujours, on peut, en tant que Tunisiens, être en désaccord sur le 14 janvier 2011, le titre ou le nom officiel, certains parlent de révolte, certains parlent de révolte populaire, évidemment, le terme qu'on utilise le plus maintenant, c'est Révolution. On peut lui donner le, disons, le vocable qu'on veut pour la définir. Mais moi, je pense que c'est surtout un tremblement de terre. C'est un, comme l'un qui a sorti, disons, un livre qui est sorti il y a quelques mois, le Tsunami tunisien. C'est un tsunami dans la mesure où il y a, pour notre pays et éventuellement pour la région, même si c'est moins clair, un avant 14 janvier, un après 14 janvier 2011. Il faut que tous ceux qui étaient au pouvoir avant et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui étaient dans l'opposition avant et qui sont dans l'opposition aujourd'hui comprennent que quelque chose a changé dans le pays et qu'il faudra réfléchir et penser autrement. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire aujourd'hui. Je vous remercie, je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions. Applaudissements 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 Applaudissements